La parole de Dieu Déjà, que dit la Bible ? On commence par parler de Marie. D'abord, la Bible ne nous invite jamais à prier Marie. Le rôle joué par Marie est annoncé dans l'Ancien Testament. C'est en Esaïe, chapitre 7, verset 14. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Le nom Emmanuel signifie Dieu avec nous et annonce en effet la nature divine de Jésus, le fils de Dieu. C'est ainsi que plus tard, les évangiles nous montrent comment une jeune fille nommée Marie en Israël a été appelée par Dieu à concevoir par la puissance miraculeuse du Saint-Esprit un enfant qui fut appelé le fils de Dieu et ce, avant son mariage avec Joseph et leur vie conjugale. Les évangiles nous présentent ensuite Marie à plusieurs reprises, soit avec l'enfant de Jésus, soit au cours de la mission publique de Jésus. Mais elle n'y joue aucun rôle qui l'élèverait au-dessus des autres êtres humains. Elle n'enseigne pas, elle ne fait pas de miracle, on ne vient pas la consulter dans un rôle d'autorité ou même de guide spirituel. Elle est encore présente au pied de la croix avec d'autres personnes pour assister à la mort de Jésus. Toutefois, si le Seigneur ressuscité est apparu à de nombreuses personnes, dont au moins une femme, une certaine Marie de Magdala, qui n'était pas sa mère, le prénom Marie était très courant à l'époque, les évangiles ne rapportent aucune apparition de Jésus ressuscité à sa mère. La dernière fois que Marie apparaît dans la Bible, c'est au chapitre 1er du livre des Actes des Apôtres où elle attend la promesse du don du Saint-Esprit avec 120 autres disciples. C'est en Actes, chapitre 1er, verset 14. « Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Après cela, le livre des Actes des Apôtres, qui relate les débuts de l'Église pendant plusieurs dizaines d'années, ne la mentionne plus jamais. Il nous parle par contre abondamment du rôle joué par d'autres comme Pierre, Jean, Jacques ou encore Paul, mais jamais d'aucun rôle de Marie au sein de l'Église. Personne n'y parle d'elle, personne ne va la consulter, elle n'enseigne pas, ni n'exerce aucune influence dans l'Église. C'est la même chose dans les Épitres, c'est-à-dire les lettres du Nouveau Testament par lesquelles les apôtres ont enseigné les premiers chrétiens. Elle ne parle jamais de Marie, ni d'aucun rôle particulier qu'elle jouerait, ni d'aucune importance de sa personne. Le Nouveau Testament ne parle nulle part d'une assomption de Marie par laquelle elle aurait été enlevée au ciel sans passer par la mort. Les premières allusions à un tel événement ne viennent pas de la Bible, mais d'écrits apocryphes, c'est-à-dire qui n'ont pas été reconnus comme faisant partie des Écritures et qui remontent au IIe siècle après Jésus-Christ. Ensuite, le Nouveau Testament enseigne clairement et catégoriquement que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et nous. Il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'un médiateur ? C'est une personne qui fait office d'intermédiaire entre deux parties, comme par exemple un médiateur dans un conflit. Jésus est le seul médiateur nécessaire, mais aussi suffisant, entre Dieu et les hommes. C'est exactement ce que Jésus lui-même avait enseigné dans l'Évangile. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Et c'est également le même enseignement que Pierre a répété dès le début du livre des Actes des Apôtres. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Un seul nom, pas deux, ni trois, ou plus encore, le nom de Jésus. Enfin, Jésus nous enseigne encore dans l'Évangile que la prière doit être adressée directement à Dieu en son nom. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. La vénération de Marie n'est donc recommandée nulle part dans la Bible, pas plus que la recherche de son intercession. En fait, cela nous conduirait plutôt à l'idolâtrie, c'est-à-dire au fait d'adorer des êtres créés plutôt que le Créateur. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. La réponse est exactement la même pour le culte des saints. Là encore, la Bible ne nous invite jamais à demander aux morts de prier pour nous. En réalité, si quelqu'un voulait pratiquer des prières à Marie ou le culte des saints, ce serait à lui de prouver que la Bible le recommande ou au moins le permet. Mais ce n'est jamais le cas. Au fait, dans la Bible, l'expression « les saints » désigne en réalité les chrétiens vivants, mais nulle part des morts qui joueraient un rôle au ciel. On le voit par exemple en Philippien, chapitre 1er, verset 1er, de la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres. Les saints sont tout simplement les membres des églises. La question s'éclaire aussi quand on retrouve les origines du culte à Marie et aux saints. Si le Nouveau Testament ne présente pas l'origine du culte de Marie et des saints, « D'où vient-il ? Quelles sont les origines du culte de Marie et des saints ? » Eh bien, dans l'Antiquité, la plupart des cultes, comme ceux d'Isis en Égypte ou de la déesse Cybele en Asie, mettaient en avant la figure de la déesse mère qui était vénérée pour ses qualités maternelles et protectrices. De plus, ces cultes mettaient souvent en scène des histoires où la déesse transcendait les limites de la mort. Dans le culte d'Isis, par exemple, Les processions étaient souvent centrées sur une statue de la déesse qui était portée sur les épaules des prêtres et des prêtresses. La statue était fréquemment décorée de bijoux et de vêtements luxueux et les participants chantaient des hymnes et récitaient des prières en l'honneur d'Isis. Les processions se déroulaient souvent dans les rues de la ville ou le long des rives du Nil. Et elles étaient suivies par des foules de fidèles qui venaient pour honorer la déesse et demander sa protection. Dans le culte de la déesse Cybele, les processions étaient également centrées sur une statue de la déesse. Elle était portée sur un chariot décoré de fleurs et de rubans. Les participants à la procession étaient souvent vêtus de vêtements colorés et portaient des masques et des instruments de musique. De nombreux fidèles se joignaient à la procession en portant des offrandes et en jetant des fleurs sur le chariot de la déesse. Les processions se déroulaient dans les rues de la ville ou dans les campagnes et elles étaient suivies par des foules de fidèles qui venaient pour honorer la déesse et demander sa bénédiction. Chez nous aussi, les Gaulois vénéraient une déesse mère. Par exemple, c'est un fait notoire que la cathédrale de Chartres, entre autres, a été construite sur le site d'un temple gallo-romain dédié à la déesse mère gauloise. La cathédrale actuelle a été construite à partir du XIIe siècle sur le site de l'ancien temple et des éléments de l'ancienne construction ont été incorporés dans la nouvelle cathédrale comme la fameuse Vierge Noire. Et les saints maintenant ? C'est exactement la même chose. Dans les cultures méditerranéennes de l'Antiquité, il était courant de vénérer des héros du passé et d'anciens chefs de tribus ainsi que des divinités qui étaient associés à des aspects précis de la vie quotidienne comme la guérison, la fertilité ou la protection. Dans la Grèce antique, les héros locaux étaient souvent vénérés dans des sanctuaires dédiés à cela. Les Romains vénéraient également leurs ancêtres ainsi que des héros et des divinités associés à certains aspects de la vie. En réalité, le culte des ancêtres est répandu dans le monde entier. C'est ainsi qu'au fil du temps, certains ont commencé à vénérer les martyrs et les saints qui étaient considérés comme des héros pour leur foi et leur dévotion à Dieu. La vénération des saints est devenue plus populaire à partir du IVe siècle lorsque l'Église catholique a commencé à les canoniser officiellement. Les saints ont été alors considérés comme des intercesseurs entre les croyants et Dieu et leur vénération était souvent associée à des pratiques de guérison ou de protection. De nombreux saints ont été ainsi associés à des aspects particuliers de la vie comme la santé, la fertilité, la protection et bien d'autres choses encore. Ces mêmes aspects qui étaient autrefois associés à des divinités païennes. Historiquement, la plupart des premiers lieux dédiés au culte de Marie et des saints ont été à l'origine des sanctuaires païens dédiés au culte de la déesse mère ou au culte des ancêtres. Alors ne peut-on bénéficier de la prière de personne ? Vous pouvez évidemment demander la prière d'autres croyants, vivants. C'est ce que nous dit la Bible, comme on le lit par exemple en Jacques chapitre 5, versets 14 et 15. « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? » qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Pour conclure, la seule règle valable pour notre foi et pour notre piété, c'est la parole écrite de Dieu. L'apôtre Paul nous dit en 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17 « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Pierre confirme cette autorité divine de l'Écriture dans sa deuxième lettre au chapitre 1er, versets 20 et 21. « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Restons-en à l'Écriture. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »